Voilà un son qui pourrait devenir familier dans le futur monde du rallye red celui des motos électriques comme celle inscrite à la mission 1000 cette année au guidon d'une moto de la marque bat francisco gomez s'est fait plaisir dès ses premiers kilomètres sur les pistes sablonneuses d'aloula sylvain espinas le français qui avait déjà participé à trois dakar avec des véhicules à moteur thermique a été choisi comme pilote par l'équipe tacita formula corsa aujourd'hui il a peiné dans le sable mou un autre homme avec plus d'expérience encore willy jobar 16 participation au dakar s'est engagé cette année avec une moto électrique article léopard produite en chine le français jobar dont la team est logiquement complété par deux motards chinois dont gang jun kai ici à l'image dans cette catégorie des motos mais aussi des ssv dont ce canam hybride connu sous le nom de desert tiger construit dans le sud de la france un engin qui roule au bioéthanol des néerlandais se projettent également dans le futur avec un projet nommé rainbow truck à maroc propulsé à l'hydrogène 31 dakar au compteur est déjà présent l'an dernier avec son camion à hydrogène l'espagnol jordi juvantenic participe désormais à l'épreuve dans cette catégorie expérimentale dakar future mission 1000 c'était une première étape pour tester différentes choses et s'assurer que tout fonctionne sans aucun problème c'était un bon début vous pouvez prendre bientôt pour 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 posar a de points vous Sous-titrage ST' 501